Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me sens d'humeur vlogueuse. Donc j'ai quelques petits achats à faire aujourd'hui sur Paris. J'espère que je vais pouvoir tout faire. Attendez, laissez-moi le temps de me checker. Ça là, ça, ça, Amazon Prime en deux heures. Directement de chez Satan, je crois. Je ne sais pas d'où il sort, donc ça me soulassait. Mais bon, tant pis, on va faire comme si vous ne le voyez pas. Regardez, regardez. Vous ne voyez pas ? Pendant toute cette vidéo, vous ne le voyez pas, d'accord ? Bref, donc je disais, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. En tout cas, quelques petites choses. Je suis déjà super en retard. Donc je vais essayer de me speeder. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Et puis, un bon visionnage. Et puis, voilà, j'y vais. Allez, ciao. Je suis tout à fait confortable, comme d'habitude. Converse, pantalon, t-shirt, veste. En fait, je n'ai pas très froid. Pour ceux qui me connaissent, vous savez. Ceux qui me suivent sur les réseaux, je n'ai pas très froid. Donc, j'ai même super chaud. Donc, si je mets un pull, là, je suis juste morte. Donc, voilà. La tenue du jour. Pour être tout à fait honnête, j'ai toujours beaucoup de mal à vlogger. Parce que j'ai peur qu'on m'arrache mon téléphone ou mon appareil photo. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Ça coûte cher, ces choses-là. Et se faire arracher ça dans la rue, c'est chaud quand même. Et puis, les gens te regardent quand tu vlogues. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort pour vlogger dans la rue. On va essayer. Parce qu'en fait, en réalité, on s'en fout. Car tous ces gens ne nous ont pas donné la vie, ne nous ont pas donné de titre de séjour, ne nous ont pas donné à manger. Donc, ça va aller. Le ciel est super beau. Voilà. Donc, je vais prendre le RER. Le premier spot, je pense que ce sera une carterie. parce que je dois acheter de jolies cartes de vœux. Et si vous avez lu mon article sur le club des cotonnettes, sur le Noël entre amis, vous savez certainement que j'ai parlé d'écrire des jolis mots à nos amis. Donc, voilà. Si vous ne l'avez pas lu, je mettrai le lien dans la barre d'info. Je suis déjà... Il souffle ! Et si vous ne l'avez pas encore faite, faites celle-là de Malik Sidibé à la fondation Cartier. Ce sera jusqu'au 25 février 2018. Donc, nous avons encore un petit peu de temps. Voilà. C'était la petite minute culture. Je reprends mon périple. C'est joli, hein ? Et moi, je vais ici, à la librairie Jonas. J'aime beaucoup celle-là. Bonjour ! Voilà, je sors enfin de la librairie. Il faut savoir que l'une de mes passions, c'est de traîner dans la librairie. J'aime trop l'odeur du papier dans la librairie. Voilà. Un petit péché mignon. J'ai acheté un roman de Leonora Miano. Le crépuscule du tourment. Il m'intriga depuis un moment. Donc, j'ai décidé de faire le pas. Ce n'était pas du tout prévu. Il faut savoir que j'ai une pile, une pile, une pile de romans qui m'attend, que je n'ai pas encore lu. Et je continue d'en acheter. Je crois que c'est une maladie. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ce n'est pas normal. Donc, voilà. J'ai acheté le roman. J'ai acheté les cartes. Là, je vais aller pour le brunch avec une copine. A toute ! Alors, pourquoi les graffitis ? J'aime beaucoup les graffitis. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez certainement vu que j'ai plein de photos de graffitis. Pour moi, c'est un petit peu comme si une ville parlait au travers de ses murs, laissait des messages sur ses murs au travers des artistes qui le font. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qu'ils ont à dire sur les murs de la ville. Et éventuellement, je vais parfois un peu plus loin pour savoir qui est derrière le graffitis. Voilà ! Il y a une fille qui m'a laissé un commentaire une fois sur Instagram en me disant mais c'est étonnant pour une femme noire de s'intéresser au graffiti, etc. Je n'ai pas compris parce que je ne sais pas s'il y a des passions réservées aux femmes noires. Il y a des choses qu'elles peuvent aimer et d'autres choses qu'elles ne peuvent pas aimer. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien le graffiti. Donc, voilà. Alors, ma camarade était en retard. Je vais traîner un peu dans le quartier et j'ai vu une boutique qui fait pop-up tour de jolis cadeaux. Donc, je vais rentrer. Donc, c'est que jusqu'au 10. mais chaque créatrice a également sa page où on peut acheter ses produits. Donc, voilà. Et moi, ce qui a attiré mon attention, c'était les poupies. Je ne sais pas pourquoi je suis passionnée par les poupées noires. Donc, j'ai rejoint ma camarade et comme on a 30 minutes d'attente, je vais retourner dans le magasin. On va visiter ensemble et je vais éventuellement interviewer les 2-3 marques que j'ai vues. Voilà. C'est sympa. Donc, je sors avec la camarade et je lui dis quand même que je vais vlogger. Elle est rentrée chez elle pour se maquiller. Eh, je n'assumais pas. Elle est sortie en mode pourrie. Bref. Toi aussi, tu ne préviens pas les gens que tu décides de faire une vidéo normale. Mais je t'ai dit. Qui va se négliger dans le dehors ? Merci. Alors, je ne peux pas filmer la vendeuse pour des raisons confidentialité personnelle, etc. Mais, elle pourra m'expliquer un peu... C'est quoi le nom de la marque ? C'est Look Afrique. Look Afrique. Donc, pour fabriquer tous les produits qu'on a vus. Moi, c'est vrai que je m'intéresse particulièrement aux poupées noires. Elles sont fabriquées où ? En Thaïlande. En Thaïlande. D'accord. Et elles sont à quel prix ? Les poupées, d'abord, je vais vous présenter. Oui. La poupée avec les cheveux noirs, c'est Ola. Là-bas ? Oui. Oui. Avec les cheveux lits, c'est Adé. Adé. Et puis, avec les cheveux châton, c'est Shadé. Shadé, d'accord. Les poupées sont à 40 euros ici. Oui. Mais sur mon site internet www.noucafric.com Oui. On augue. Oui. Les poupées sont à 45 euros. D'accord. Là, tout de suite, je peux vous mettre 10% de réduction pour que je vous les ayez aussi à 40 euros si vous n'aille pas et que vous les placer. D'accord. Et est-ce que vous avez une carte de la marque ? Présentement, j'ai pris deux cartes. Je peux le redonner jusqu'à 50 euros. Si vous en avez, sinon je mettrais juste le lien sur la vidéo. Non, tapez le bouquin sur internet et vous voyez directement le site. D'accord. Je vous invite d'accord. Vous avez. Ok. J'irai visité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, j'ai demandé à la créatrice comment elle a eu l'idée de faire ses poupées-là. Et donc, elle me disait Oui, présente pour ma fille, elle a 3 ans. Oui. À la base, elle n'avait que des poupées des poupées ordinaires blondes avec des cheveux bleus. Mais un jour, elle m'a demandé mais qu'elle voulait des poupées comme... Elle a eu une cousine qui s'appelait Alia. Mais est-ce que je peux avoir une poupée comme Alia et tout ? J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Mais après, j'ai cherché dans tout Paris. Franchement, après, 3 ou 4 personnes, je n'ai vraiment pas trouvé. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas... Vous lancer vous-même ? Me lancer pour Noël. Donc, ça n'a même pas encore 3 mois mes poupées. Ah, c'est récent ? Oui, c'est très très récent. D'accord. C'est très très récent. Ah, mais c'est une bonne... C'est une bonne initiative et moi-même, effectivement. Sur le blog, on a parlé parfois de l'importance d'avoir une... pour les petites filles, de pouvoir avoir des poupées qui leur ressemblent. Franchement, elle a doré. D'abord, elle a commencé avec Adé. Après, elle a changé Adé. Elle a pris Ola parce que je ne les ai pas faites en plus en même temps. D'abord, c'était Adé. Après, Ola, le chalet. D'accord. Le chalet, c'est plus pour les métisses qui ont... Franchement, les cheveux de couleur qui sont vraiment... Non, c'est joli. Du coup, je vais faire une fille. Je vais lui acheter ça. Quoi ? C'est bon. C'est bon. Elle a joué tout de suite. C'est bon. Et les cheveux sont doux. pour ses deux ans, je crois. Pour ses deux ans ? Elle peut le mettre dans sa chambre, non ? Donc, ce sont des poupées pour des enfants de trois... C'est à partir de trois ans, c'est ça ? Trois à huit ans. Donc, de trois à huit ans. Mais qui peuvent aussi servir de décoration pour ceux qui veulent en mettre chez eux. Donc, voilà. Chrono. Alors, bonjour à tous. Alors ici, c'est un pop-up-store, une boutique éphémère de créateurs. Donc, on est plusieurs créateurs à promouvoir nos créations. Donc, vous avez des créateurs de bijoux, vous avez des stylistes. Par exemple, ici, vous avez Olga Debec qui est une styliste parisienne qui fait un mélange avec du wax, de la laine. Elle fait... C'est des productions locales et artisanales. Tout est fait main. ici, vous avez Saucard, en Afrique, qui est une jeune marque à Spons qui propose des accessoires, des poupées en wax, prêtes à porter également. Vous avez ici une pâtissière qui crée de sucre et de gâteaux orientaux à base d'amandes. Donc là, vous avez amandes pistaches. Vous avez là des pâtes de fruits faites maison qui sont fourrées à la génoise. Donc, Sweetias intervient. elle fait des événements pour des traiteurs. Elle fait également... Là, ils sont vendus à la pièce. Mais vous pouvez commander pour des mariages ou d'événements. Là, c'est une collection spéciale Noël. Donc, ils sont faits spécialement pour ce pop-up. Voilà. Donc, avec des petits dessins dans la thématique de Noël. Et il y a des coffrets de dégustation qui sont proposés. Donc, vous choisissez trois gâteaux. Vous pouvez même offrir. Donc, sa page, c'est Sweetias. elle est sur Instagram. Malheureusement, elle n'a plus de cartes. Mais vous pouvez la prouver. Je mettrai le lien. Ici, vous avez Nata Steele qui est une créatrice de bijoux d'origine vietnamienne qui crée également ses propres bijoux. C'est essentiellement à base d'argent. Voilà. Vous avez également par exemple, ici, un foulard en soie avec un collier brodé tout intégré. Voilà. C'est des créations uniques. C'est super. boulevard magenta. Donc, boulevard magenta, elle fait des bijoux. Elle crée des colliers donc à base de Swarovski, par exemple. Des headbands qu'elle a fait elle-même à la main. Vous avez également des poches des poches qui sont représentées ici. Voilà. C'est des créations uniques. Là, vous avez savon d'abat grêle. Donc, c'est des savons 100% naturels. À base, vous avez base de miel, de menthe, cacao. Tout est fait main. Donc, la créatrice est présente parmi nous aujourd'hui. Donc, voilà. Qui sont vendus à l'unité ou des petits coffrets. Donc, c'est savon d'abat doux. D'accord. Voilà. Vous avez toujours savon d'abat doux et un petit focus sur l'association qu'elle parraine pour un projet au Sénégal pour construire des puits dans un village sénégalais. Donc, il y a une partie des recettes qui sont distribuées à cette association. D'accord. Voilà. Là, vous avez une autre association que moi, je parraine Rachat Création. Donc, c'est Backup Rural. C'est une association qui est apprécie et qui permet de développer des fonds pour créer un foyer féminin dans le sud du Maroc, dans les montagnes. Et donc là, on vend des petites bourses qui sont brodées par ces femmes. Voilà. Et on a également des produits bio et cocerpes, des huiles d'argan pour la cosmétique. Vous avez du safran, on a des babouches. Donc, c'est des petits objets que l'on vend pour permettre de financer ce foyer féminin. Ce foyer féminin. Voilà. vous avez Rachat Création, qui est moi, c'est moi, styliste. J'ai voulu faire un mélange de style entre le Maroc et Paris, mais on a dû le plus sûr. Donc, du coup, ce sont des pièces uniques, des pièces que je fais dans mon étudiant des peaux Maroc et je fais intervenir des artisans sur chaque ligne de mes pièces, sur la broderie, la passe-mande. Donc là, vous avez toute une collection de capes, de capes en laine. Voilà. Vous avez un petit couide, vous avez des manteaux, voilà, sur tous les goûts, vous avez des combis. Alors, il y a des combis pour les festivités. Voilà. Ça, c'est une combi. Là, le travail, c'est... c'est la petite touche orientale. D'accord. C'est rachat création. J'ai un showroom à l'inter, et puis je travaille, je fais du show-à-mesure également. Ensuite, là, on revient sur le centre de look afrique. Donc là, c'est l'événement. Vous n'avez vu la partie accessoire. Le look afrique, c'est également de la création de traite à portée en wax. Donc, vous avez des robes, vous avez des jolies boinders. vous avez des robes, vous avez des sacs. Voilà, vous avez différentes pièces. Donc, c'est des créations uniques, c'est des sites artisanales. Et vous pouvez, on est là jusqu'à demain. et à chaque fois, on fait des portes d'appui sort pour présenter notre série. Vous avez une marque Rimaric. Rimaric, c'est une marque engagée française, made in France, qui utilise le vêtement et des accessoires pour faire passer des messages, de sensibiliser sur des causes. Donc, voilà, vous avez par exemple un suite militante 100% photon. Vous avez des tote bags comme aussi un tote bag Solidarity is the solution. Voilà, donc, c'est Rimaric. Puis là, on arrive sur le stand de Mexique Partisanat Mexique. Partisanat Mexique. C'est la nascule et fonte trades. Et donc, ici, il y a des produits conçus par ces artisans qui sont mis en vente et des ponchos et là, des accessoires, des bijoux. Donc, on sort de la boutique. Nelly a acheté une poupée noire pour sa nièce et moi, j'ai acheté une veste façon trinche façon une trinche et je crois que je postais une photo une trinche et donc, on essaye de manger mais le resto est plein donc il y a une file d'attente en fait 30 à 45 donc, voilà. 30 à 45 donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on est supposé jouer de la musique, mais on est en pause. Francine qui ne veut pas montrer son visage s'est arraché la mâchoire avec une guitare. Je ne montrerai pas l'accident à la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada